Fabienne, bonjour. Bonjour Thierry. Priska, bonjour. Bonjour Thierry. On est dans le cadre des rencontres de la régénération. Oui. Et c'est un plaisir de vous accueillir. On est parti pour réaliser un projet auquel je tiens depuis longtemps. On va parler des cycles féminins. Oui. On ne va pas faire simplement une vidéo, donc c'est une petite aventure. On se lance pour un petit moment tous les trois. On va parler des cycles féminins, de tout ce qui concerne les cycles féminins. Un domaine, une question qu'on me pose depuis très très longtemps. et dans lequel je ne me sentais pas légitime de parler, parce que je n'ai pas une expérience de première main, ça paraît évident. Et autant au niveau physiologie je comprends, ou à peu près je comprends, autant j'avais à cœur d'avoir des personnes qui soient un petit peu spécialistes de ce domaine. Donc, avant de démarrer cette série, on l'a découpée en trois parties. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? On commence par Priska. Oui. Priska. Alors moi je suis journaliste indépendante. Priska du Coeur Jolie. Oui, Priska du Coeur Jolie. Le nom est magnifique. Merci Thierry, c'est simple. Oui, c'est vrai que c'est un cadeau de la vie merveilleux. J'ai passé, voilà, je suis journaliste indépendante, j'ai énormément travaillé sur tout un tas de sujets alternatifs, et puis un jour on m'a demandé une enquête sur les alternatives à la pilule, et ça m'intéressait, parce que moi j'étais un peu, voilà, je faisais comme beaucoup de femmes en fait. Je calculais mon cycle, bon j'étais un peu dans l'ignorance la plus complète en fait, sur les éléments fondamentaux de notre biologie. D'accord. Et à travers cette enquête, j'ai découvert une méthode qui m'a parlé complètement révolutionnaire à l'époque, qui s'appelle la symptothermie, et j'ai vraiment eu à cœur en tant que femme finalement de passer dans la communication, et je me suis engagée auprès d'une fondation qui s'appelle Symptotherme, et j'ai réécrit avec eux le manuel de la fondation de la méthode qui s'appelle donc la symptothermie complète. Voilà, on va en parler, puisque c'est un peu aussi le cœur de vos compétences. Tout à fait. On va en parler largement. Voilà, donc une journaliste qui un jour découvre une méthode alternative, et qui permet aux femmes finalement de s'empuissancer à travers ce cycle féminin, par la compréhension du cycle féminin, d'être aujourd'hui une femme pleinement au monde, et qui a, voilà, une créativité à donner. Fabienne. Fabienne Godine. Godine, que je n'ai écorcé pas ton nom, toujours pareil. Alors toi, ton histoire. Alors moi, mon histoire, c'est simple, jeune mariée, je veux un enfant, ça n'arrive pas. Je passe par la procréation médicalement assistée, j'enchaîne les fives, ça vient toujours par... Donc les fricondations in vitro. Les fricondations in vitro. Et puis de là, je retourne voir mes amis les plantes, puisque je suis d'une famille où les plantes ont toujours eu une place prépondérante. Et peu à peu, je deviens un naturopathe. Et un jour, pour le blog que je tenais à l'époque, je veux faire une série sur les moyens de repérer l'ovulation. Pour m'aider, et puis pour aider aussi mes lecteurs. Et je découvre la symptothermie. Et là, je me dis, mais comment ça se fait ? Je connais la courbe de température, je connais la méthode de Laglaire depuis la terminale. Et ça, je n'en ai jamais entendu parler. Et du coup, je fais ma formation de naturopathe. Et derrière, j'enchaîne avec la formation de conseillère en symptothermie. Et puis, ça fait 7 ans que ça dure. Ça fait 7 ans que ça dure. Alors, on a décidé de partager un petit peu nos vidéos en 3 temps, 3 temps un petit peu de la vie de la femme, ou en tout cas, 3 questions qui se posent très souvent. La question de la contraception. La question de la fécondité. Et la question de la ménopause. Exactement. Donc, là, on va, si vous voulez bien, commencer avec la question de la contraception. D'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on peut rencontrer ces méthodes de suivi. Exactement. Donc, déjà, vous avez utilisé un terme qui est symptothermie. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Et alors, je vais incarner la position aussi de l'homme, parce que ces vidéos, elles se destinent aux femmes, elles se destinent aussi aux hommes, pour qui tout ça, c'est parfois un peu nébuleux. Et puis, déjà, que c'est difficile de parler de sexualité entre hommes, mais alors, la sexualité des femmes fait des cycles des femmes, et ainsi de suite. Là, c'est, ouah, terrain qu'on y t'a compris. Donc, je serai un peu le bonnet de service, vous allez m'excuser, mais je serai l'homme de service. Je serai l'homme de service, et je vais vraiment vous poser des questions qu'un homme peut vous poser. C'est-à-dire, il y a des trucs, moi, je ne connais pas. Donc, tu as utilisé des termes glaire cervicale, et ainsi de suite. Enfin, moi, la glaire, tu vois, tu vois, cervicale, tu vois, je me dis, ça a quelque chose d'avoir avec le cerveau, voilà, tu vois. Donc, la glaire du cerveau, enfin, je ne vois pas. Il faut m'expliquer. Oui. Alors, la glaire cervicale... Qu'est-ce que c'est que cette méthode, de contraception ? Alors, la symptothermie, c'est une méthode qui permet de gérer soi-même sa fertilité, en allant observer des signes que le corps de la femme envoie tous les jours. Puisque nous, nous avons une fertilité qui est cyclique. D'accord. Toi, tu as une production de spermatozoïdes permanente. Totalement permanente. Ah, mais les mecs, c'est stable. Vous ? Eh bien, nous, c'est variable. Eh bien, je me dis bien. Eh bien, nous, c'est... Comme ça, on le sait. Oui, comme les humeurs. Ça suit les variations hormonales aussi. Donc, on va avoir des signes que le corps va envoyer tous les jours, des symptômes, d'où symptômes. Et dans ces symptômes, on a... Ça, ça me plaît, ça. Déjà, une méthode qui passe par l'observation des symptômes et non pas par le fait de contrer les symptômes. Ça me parle. Voilà. Et après, il y a la température qui va varier aussi au fil du cycle sous dépendance hormonale. Et donc, là, c'est le thermie, le symptôme thermie. Donc, si je résume, c'est une méthode qui observe des symptômes... Corporels. Corporels, dont la température. Voilà. Pour estimer à quel moment du cycle se trouve la femme. Exactement. Et savoir quelles sont les chances, donc, de ne pas avoir d'enfant ou d'en avoir. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça permet de diriger dans les deux sens. Exactement. On va apprendre à repérer la phase ovulatoire, sachant qu'une fois que l'ovulation a eu lieu, les risques de grossesse, les chances de grossesse sont nuls. D'accord. Donc, ça sera un moment qui sera favorable. Si on ne veut pas avoir d'enfant, pour avoir des rapports, à ce moment-là, il n'y aura aucun risque. Voilà. On dit aucun risque, c'est quoi le... Le défiabilité. Ouais. Alors, l'indice de fiabilité, il est aussi bon qu'en fait la pilule ou le stérilet. L'indice de référence, on parle d'indice de Pearl. Oui, j'ai déjà entendu ce terme. L'indice de Pearl, en fait, l'indice de Pearl, c'est le nombre de grossesses non désirées pour 100 femmes sur 12 mois. D'accord. Donc, l'indice de Pearl de la symptothermie est de 0,4%. D'accord. C'est-à-dire que tu as 0,4% de femmes qui pratiquent la symptothermie sur un an, qui tomberaient en sable. En fait, c'est 4 pour 1000. Oui, d'accord. C'est le même indice que le stérilet. D'accord. Mais là, on parle, et de la pilule d'ailleurs, on parle d'un indice de Pearl en usage parfait. Donc, maintenant, il y a l'usage pratique. Oui, ça, ça veut dire que ça sous-entend que la femme prendrait parfaitement ses températures, observerait parfaitement ses symptômes. Et qu'elle serait, du coup, parfaitement formée, la méthode. Oui. Bon, l'indice de Pearl de la pilule est excellent aussi, mais en usage pratique, il est de 8% pour la pilule. Donc, ça veut dire 8 femmes sur 100 qui vont tomber enceintes dans l'année en pratiquant la pilule en usage pratique. Oui, mais ça inclut le fait d'oublier de la prendre. Ou d'oublier ou d'être malade. D'accord, ok. On n'a pas pris à une mauvaise heure. D'accord. En symptothermie, l'indice pratique, on ne l'a pas vraiment puisqu'en fait, on n'a pas d'études. D'accord. Par contre, il y a une étude phare qui est celle de Hermann, 2007, qui a étudié l'asymptothermie en usage pratique sur des couples correctement formés. Donc, on est sur un usage pratique mais aussi auprès d'un public qui pratique correctement la méthode. Oui. Il y a beaucoup de couples. Ce sont des couples. Et ce sont des couples. Ce sont des couples. Oui, parce qu'on va y revenir. C'est quelque chose qu'on pratique en couple. Et là, tu as 1,8% en indice de Pearl pratique. Ce qui est meilleur que la pilule. Oui, puis de toute façon, la pilule, on va en parler. Il va falloir, quand on va parler de contraception, il va falloir obligatoirement qu'on parle de la pilule. Mais là, je voulais... Ce que je veux dire, Thierry, simplement, c'est que c'est une méthode qui est extrêmement fiable à partir du moment où elle est apprise correctement. L'indice de fiabilité de la symptothermie, elle est entre les mains de l'utilisateur. C'est bien, ça. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Ça, ça, au-delà, je sens qu'on démarre bien cette série. On démarre super bien cette série. Et en plus, plus on pratique, plus ça va être fiable. D'accord. Parce que là, on est sur les 12 premiers mois et ça correspond vraiment à la phase d'apprentissage. D'accord. En plus, oui. Ah oui, d'accord. Et oui. Plus tu connais ton corps, bien sûr, plus tu l'entends, tu... Voilà. Et finalement, plus tu le connais, enfin, plus l'observation se fait naturellement, c'est-à-dire moins la contrainte de s'observer. Parce qu'on nous dit souvent, à la symptothermie, il faut s'observer tous les jours. Non, non. Et plus on apprend, moins on s'observe, plus ça s'intègre en fait dans le corps. Bien sûr, bien sûr. Ça devient une habitude de vie. C'est un art de gérer sa fertilité. Est-ce que vous voudriez bien, puisqu'on va parler de contraception, on va parler de fonctionnalité, juste un petit topo pour les néophytes, pour les hommes en particulier, je pense, sur... Bon, les femmes sont sur un rythme de 28 jours, c'est ça, à peu près ? À peu près. Qu'est-ce qui se passe à peu près, rapidement, les différentes phases pendant ce cycle ? Parce qu'on va utiliser des termes, et ce serait important de les définir dès le départ. Alors, le cycle commence déjà avec le premier jour des règles. Oui. Le premier jour des règles, c'est le premier jour de sang frais rouge. Oui. Ça, c'est dit. C'est dit. Oui, non, non, non. Donc, cette phase des règles correspond à une phase de latence où, au niveau hormonal, tout se remet en marche. D'accord. C'est aussi l'hiver, au niveau émotionnel, au niveau énergétique. C'est un moment où il ne faut pas venir trop nous chatouiller. On est fatigué. Je confirme. C'est un peu la jachère, en fait, de ce corps féminin. D'accord. Un temps de repos. Un temps de repos, oui. D'accord. Les hormones sont au plus bas, en fait. D'accord. Les niveaux hormonaux sont au plus bas, à ce moment-là. Oui. Et ça commence à remonter tout doucement. Alors, selon les femmes, et selon l'âge de la femme, ça va remonter plus ou moins vite. D'accord. On en reparlera quand on fera la pré-ménopause. Et après l'hiver, vient le printemps. Donc, les hormones remontent. Oui. Et en fait, on va être sur la phase de croissance. Oui. La croissance des follicules sur les ovaires qui vont permettre derrière aux ovules de grandir et de nourrir. Oui. Et aussi, croissance de la muqueuse qui recouvre l'utérus, qu'on appelle l'endomètre. Oui. Qui va devenir le petit nidouillé qui accueillera l'embryon. D'accord. Si il y a conception. Si il y a conception. D'accord. Si il y a un ovule qui est fécondé. Si il y a un ovule qui est fécondé. D'accord. Donc, toute cette phase de printemps, cette phase préovulatoire, c'est une phase de fertilité au départ potentiel et puis après certaine. D'accord. Par rapport au début du règle, donc au premier jour de sang rouge frais. Pourquoi il ne faut pas dire comme ça ? Je me suis dit, c'est très bien. Ah bon ? Non, mais tu as l'impression que tu vas tirer un ovulement. Non, non, mais tu sais, moi j'aime bien être très factuel et j'aime bien poser les choses, je répète beaucoup. C'est, c'est. On est à J plus combien à peu près ? Ça dépend des femmes. Quoi ? Ça démarre à J plus 4, J plus 5 ce printemps ? Alors, ça dépend, ça, ça me parle aussi. Bien sûr. Ça dépend des femmes, ça dépend de l'âge. On va considérer que pour la majorité des femmes qui sont aux alentours de la trentaine, le printemps va commencer à J6. J6, d'accord. En tout cas, c'est un élément fondamental de la méthode pour la sécurité contraceptive de la débutante. La phase de fertilité démarre toujours J6. Qu'elle observe ou qu'elle n'observe rien ? Au plus tard. Oui, d'accord. Au plus tard. C'est-à-dire que cinquième jour des règles, c'est le dernier jour de la fertilité. Bon, à condition que ce soit bien des règles et qu'on les... Voilà, mais ça, c'est encore... Il faudrait rentrer plus avant dans la méthode pour comprendre ces distinctions. Oui, pour les subtilités. Mais ce que doivent reconnaître... Enfin, déjà, savoir toutes les débutantes, c'est que oui, dès le sixième jour du cycle, on est déjà fertile. D'accord. J'entends des femmes qui souvent calculent bien plus tard et qui prennent des risques par ignorance en fait. Oui, il faut quand même savoir que le sperme de l'homme contient plein de bonnes choses, plein d'enzymes qui vont avoir un effet de booster sur nos ovulations. D'accord. Et il faut six jours en fait pour préparer une ovulation. Donc un rapport à J6. Ah, ça va avoir tendance à stimuler ? Il va stimuler. D'accord, intéressant. Donc il y a vraiment une interaction qui se passe. Il y a vraiment une interaction. Très intéressant. Et à l'enfant, ça se fait à deux. Ah, mais c'est pour ça. Je me disais aussi... On reprend les bases. Non, non, on ne va pas reprendre les bases. Non, non, mais j'ignorais qu'il y avait vraiment ce dialogue, cette maturation des... Il y a vraiment... D'accord. Il y a des études scientifiques justement sur tous les bienfaits du sperme sur le corps de la femme, y compris au niveau antidépressif. D'accord. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que l'ovulation, elle ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas pop-corn. Pendant d'années, la femme, elle a quand même besoin d'un temps de maturation. Mais il y a des ovulations qui peuvent être assez rapides autour de J, jour 11, 12, ou en quelque cas, un rapport qui a lieu... Parce que d'habitude, on dit J15 à peu près. Non, J14. Oh, J14. Il y a des statistiques, tu sais bien. Voilà, pendant le milieu du cycle. Voilà. Mais non, on n'est pas réglé comme une demi-temps de football, malheureusement pour... D'accord, ok. Non, 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 mais on est en rapport avec le vivant. Et le vivant, il y a des principes. Mais les principes, c'est le squelette, quoi, on va dire, et après, waouh, il y a une adaptation qui est en fonction de chaque personne. C'est ça, oui, c'est ça, oui, exactement. D'accord. Donc, c'est le printemps, une phase de croissance. Au niveau émotionnel, on va aussi avoir tout cet effet d'ouverture vers l'extérieur qui va se faire de plus en plus, jusqu'à ce qu'on arrive à l'été. Oui. L'été, phase de l'ovulation. Oui. Le cœur s'ouvre, l'ovul sort. S'il y a eu un rapport, c'est là qu'il va y avoir fécondation. Potentiel. Potentiel. S'il n'y a pas eu de rapport ou que les rapports étaient protégés, bien protégés, il n'y aura pas. Donc là, on va être au summum des hormones. D'accord. Des estrogènes, ça va, tout va stagner. En fait, on arrive à des taux d'estrogènes qui sont tellement hauts que ça envoie un message au cerveau en disant, c'est bon. Et là, au niveau de l'hypophyse, on va avoir l'hormone luthénisante. Oui, la LH. Qui va redescendre au niveau des ovaires en disant, c'est bon, c'est mûr, on ouvre. Et donc, pic de LH. Pic de LH. Dans les 36 heures, ouverture des follicules, quant auvarienne. C'est l'ovulation. D'accord. C'est un processus qui prend une douzaine d'heures. D'accord. Je te fais ma formatrice. Ah non, non, mais c'est très bien. Écoute, on commence une série, on a du temps, on a du temps tous les trois, et je vous en remercie vraiment, vous avez mobilisé du temps. Ça fait longtemps que je voulais le faire, on le fait bien. Voilà. Non, on prend, on y allégait du temps. Voilà. Donc, l'ovulation, c'est une douzaine d'heures. Oui. Et au niveau émotionnel, donc, c'est la phase, en fait, la phase où la femme va être complètement extravertie. Il peut y avoir des pics de libido. D'accord. C'est le moment aussi où cette fameuse glaire cervicale que j'ai évoquée tout à l'heure va être la plus présente. Alors, qu'est-ce que c'est la glaire cervicale ? Alors, c'est une sécrétion qui est faite au niveau des cols de l'utérus. Oui. Pour nourrir les spermatozoïdes et leur faciliter la nage. D'accord. Leur faciliter le transport. Ok. D'accord. Le sperme est plein d'éléments nutritifs. Quand les spermatozoïdes quittent le sperme, il faut bien qu'il soit nourri. D'accord. Donc, ça va être le rôle de la glaire. Et comme en plus, il faut bien qu'il puisse nager, il faut que la glaire ait une consistance... Une viscosité adéquate. Voilà. Et un pH. Ah oui, bien sûr. Il y a toujours ces questions. Il y a toujours ces questions de pH, effectivement. Et on y revient. Donc, l'acidité du milieu qui peut tout bloquer. Donc là, normalement, on est sur un pH neutre. D'accord. De 7 et quelques ? 7 ? Oui, à peu près 7. D'accord. Ok. Pour que les spermatozoïdes soient dans les bonnes conditions de nage, de nourriture et d'avancer pour remonter jusqu'au bout des trompes de fallop et pouvoir rencontrer l'ovule. D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est J14, J15 ? Oui, pour... Voilà. Si on veut schématiser. Voilà. On a bien compris que c'était... Et ça peut être G17 ou G18. Voilà. Voilà. Donc, ça dépendait. Mais si on veut donner un repère temporel à peu près, c'est à peu près milieu du cycle. C'est ce qu'on appelle le milieu du cycle à peu près. En tout cas, le repère physiologique pour la femme, c'est une consistance particulière de cette glace cervicale. D'accord. Qui va être très fluide. 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 D'accord. Plus elle a cette consistance de blanc d'œuf, plus on se rapproche effectivement de cette élasticité qui peut être quand même très importante. D'accord. Là, on est vraiment dans la phase périovulatoire. D'accord. On y est. Haute fertilité. Donc là, c'est très haute fertilité. Très haute fertilité. Donc là, si on vise... Si on vise les bébés, c'est le moment d'y aller. Et si on ne vise pas les bébés, c'est certainement... C'est absolument dans le moment où il faut se retenir. Et on va revenir après à la contraception, là où on passe. Et donc après, ça redescend. Et après, les estrogènes qui ont atteint leur pic redescendent, ils ne disparaissent pas. Bien sûr. Et là, ça va être la phase de progestérone qui va commencer. D'accord. Les follicules vont se transformer, un peu comme s'ils devaient cicatriser. Oui. Et ils vont commencer à sécréter cette hormone qui s'appelle la progestérone, qui est une hormone pour faciliter la gestation. D'accord. Et cette progestérone, elle, va tenir l'utérus dans le bon état de réceptivité. Ça va faire monter la température de la femme. Ça va aussi la calmer. Parce que si on est speedé et qu'on a l'utérus qui fait des contractions, ça va bloquer l'installation de la bébé. D'accord. Et donc, là, on rentre dans cette phase d'automne, de fructification. D'accord. Ok. Donc, on est un peu plus calme. On est encore relativement ouvert vers le monde, mais… En termes de fertilité, ça diminue nettement. Ah, mais là, la fertilité, elle est finie. Elle est finie complètement. Elle est de zéro. Les jeux sont faits. D'accord. Ok. Oui, c'est terminé. On ne peut plus ovuler une deuxième fois dans le cycle. Oui, d'accord. C'est fini. Donc là, par contre, on en déduit qu'automatiquement, si on veut avoir des rapports sans fécondation, c'est le meilleur moment. Et c'est là. D'accord. C'est cette phase post-ovulatoire qu'on essaie de… C'est génial ce que tu expliques. Parce que ça, c'est des éléments, moi en tant qu'homme, que j'avais de façon un peu disparate. Oui. Et là, ils font ça. Je t'en mets tout ensemble. Oui. Donc là, après l'ovulation, on est tranquille. Il ne peut plus rien se passer. En fait, le corps est en attente de voir s'il y a eu fécondation et s'il y a une mutation. D'accord. Et cette phase d'attente, elle va se prolonger. Alors, s'il y a forcément une grossesse, ça se prolonge normalement 9 mois. Mais s'il n'y a pas de grossesse, au bout d'un moment, il n'y a pas le signal de l'hormone HCG. Oui. Émis par le placenta de l'embryon. Et donc, le corps sait que… C'est cette fameuse hormone HCG qu'on détecte dans les tests de grossesse, c'est ça ? Et donc, comme il n'y a pas cette hormone, le corps sait qu'il n'y a pas d'embryon. D'accord. Donc, on va arriver en phase de descente. Oui. Les hormones vont descendre au plancher. Avec les hormones qui descendent au plancher, l'hiver peut aussi descendre au plancher. D'accord. En tant que mari, je pense que tu vois. Oui, ça peut. Et puis, on va arriver, en fait, on avance vers l'hiver. Et on va être de plus en plus dans un ralentissement. D'accord. Dans une introversion. En fait, on avait un projet. Le corps a été sur un lancement de projet de bébé ou de projet symbolique. Ah oui, donc tous les mois, il y a le projet symbolique potentiel. Et oui. C'est fascinant. Et donc là, on arrive à la fin du projet. Il faut faire le deuil de ce projet. Et ça va être les derniers jours avant les règles et les premiers jours des règles où on est vraiment dans ce projet n'a pas abouti. Quel est le nouveau projet sur lequel je me lance ? D'accord. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas venir nous chatouiller. Parce qu'on est en... Non, je ne chatouille pas. Bon, je ne chatouille pas. Non, mais... Je ne chatouille pas. Généralement, les hommes, ils ont cette connaissance intuitive des menstruations qui vont arriver. Tu pourras, tu pourras. Ils ont une tendance à se... Voilà. À prendre la vie. Allez-y, aller juste à distance. Oui. Mais c'est aussi une phase où on n'a pas beaucoup d'énergie et où on a besoin de notre homme pour nous soutenir. Oui. Pour faire à manger, pour passer à l'aspirateur, pour... Parfois... Non, pour soutenir. Pour soutenir, accompagner. Autant sur la phase périovilatoire, on est pleine d'énergie, il ne faut pas être sur notre chemin parce qu'on est un peu bulldozer. On a beaucoup d'énergie. Autant là, on est dans le ralentissement et on a besoin de vous. C'est aussi un moment où certains dossiers non traités sur un plan émotionnel vont revenir un peu sur le haut de la pile. D'accord. C'est aussi un peu pour ça que... Un moment de forte sensibilité. Oui. Nous, les femmes, on est là confrontées un peu à cette partie intérieure, à cette intériorité, à cette obscurité féminine. Tous les mois, voilà, ce qui n'a pas été réglé ou ce qui devrait être réglé commence à émerger des... Des profondeurs. Des profondeurs. Des profondeurs. D'accord. Et on est amené à regarder ça et c'est pour ça que cette évolution féminine, ce schéma d'évolution de la femme, il est très cyclique et voilà. Donc les dossiers remontent. Si j'ai un conseil à donner aux femmes, en tout cas, c'est de les regarder et de les aborder en couple plutôt dans la phase printanière quand les énergies remontent un peu. D'accord. Et tu dis, j'y reviens parce que là, c'est pas le bon moment. Ça remonte, mais c'est pas le bon moment de l'écrire. Et l'homme, c'est aussi... Je dois faire. L'homme aussi peut intégrer cette idée, prétirant cette connaissance, finalement, de la nature de la femme, avoir cette tolérance, finalement, cette compréhension. Et la femme aussi pour elle-même se dire, voilà. Et dans la communication dans le couple, c'est nourrissant, en fait, de savoir tout ça. D'accord. La femme se comprend, elle sait qu'elle ne doit pas non plus se jeter la pierre ou se flageller parce qu'elle est triste. Parce que c'est vrai que des fois, quand on ne comprend pas son cycle féminin, ce qui est dramatique, c'est qu'on a tendance à se rejeter un peu la faute. Nous les femmes, oh là là, je suis instable, je monte, je descends, mais est-ce que je suis bipolaire ? Non, tu n'es pas bipolaire, tu es cyclique. D'accord. Et c'est d'une normalité. Alors là, ce que vous avez décrit, c'est le fonctionnement normal des cycles. Exactement. On en déduit immédiatement, enfin, tu vois, rapido, je me dis, tiens, si je vise la fécondité, bon, ça va plus bientôt être cette période. Donc, immédiatement, je vois ce qu'une méthode d'observation des cycles, de connaissance des cycles peut m'apporter. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle spécifiquement du sujet de cette première vidéo, la contraception. Parce que là, ce que vous m'avez décrit, c'est très intéressant, mais globalement, la plupart du temps, on s'en fout. C'est-à-dire que la réponse actuelle qui est donnée par le monde n'est pas une méthode de connaissance de soi-même. Non. Et c'est là où vraiment on se rejoint, parce que moi, dans tout mon travail, mon but absolu, c'est que chacun aille vers l'autonomie. L'autonomie, c'est se comprendre, se fixer ses propres règles à partir de la connaissance de soi-même. C'est pour ça que quand vous m'avez parlé de votre approche, j'ai dit non, mais là, on est vraiment de la même famille. On avance pareil, on avance strictement pareil. Ce n'est pas la réponse du monde. La réponse du monde, c'est ce qu'on appelle la pilule contraceptive. Alors, peut-on parler de cette pilule contraceptive qu'on donne parfois dès le plus jeune âge, ce qui fait qu'il y a des femmes qui ne connaissent même pas leur cycle, c'est-à-dire qu'ils ne les ont jamais connues. Exactement. Tu as énormément de très jeunes filles qui passent directement de l'enfance à la pilule. Elles ont les premières règles, et puis la première règle, en fait, c'est ce cycle qui doit se mettre en place. En Ayurveda, on considère qu'il faut 100 cycles pour que le cycle soit mature. 100 cycles ? 100 mois ? Ouh là oui, ça fait 7-8 ans quoi ça ! Tout à fait. Tu calcules très vite, bravo. Maman était prof de maths. Ah d'accord ! L'irrégularité de cette jeune fille qui rentre dans sa féminité, sa nouvelle féminité, qui découvre cette fertilité, l'irrégularité du cycle, elle est normale. D'accord. On est sur un système qui est... Ça c'est très important à dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est un moteur qui se met en marche, il chaote un petit peu. On a du temps, il se rôde, il... Alors la plupart du temps, c'est une fine mécanique tout ça. La plupart du temps, si c'est irrégulier, tout de suite, il y a un problème pilule. Surtout si on a un peu d'acné en même temps. Oui. Et ce qui est aussi normal, puisque les hormones aussi font que le corps se transforme. Donc cette phase-là, il faudrait surtout ne pas la bloquer. Ne pas y toucher. Lécher cette mise en place se faire. Un peu comme un nourrisson, voilà, ne devrait peut-être pas subir trop d'invasions médicamenteuses. Aider au niveau alimentaire quand il y a des problèmes d'acné. Oui. Parce qu'en plus, généralement, c'est l'adolescence avec tout ce qui va être phase de rébellion et manger... Il y a des bouleversements émotionnels, des bouleversements... L'enfant aussi se détache du modèle familial. Donc au niveau alimentaire, souvent, c'est le pire quoi. Donc globalement, oui. Qu'est-ce que c'est que la pile ? C'est quoi le principe de la pile contraceptive ? Comment ça fonctionne ? C'est duper le corps pour faire croire qu'il y a un début de grossesse et donc arrêter le cycle. C'est quoi ? On apporte cette fameuse hormone HCH ? Non. Ce sont des doses massives de progestérone de synthèse, la plupart du temps. Progestérone et ostrogène ou progestérone ? Progestérone de synthèse. Progestine. D'accord. Ce ne sont pas des vraies copies de la progestérone et qui ne vont pas avoir les mêmes effets sur le corps que la progestérone. Alors, vous pouvez détailler ? Faites-vous plaisir. Allez, lâchez-vous. Lâchez-vous. Là, on est entre nous. En fait, comme tu le sais, l'hormone, c'est un messager qui circule dans le sang et qui va irriguer tous les organes. Et agir sur des organes cibles. Et agir sur des organes cibles. Oui. Là, les organes cibles, c'est forcément les ovaires. Oui. Puisqu'on est sur le cycle naturel, enfin le cycle hormonal. Mais nos hormones naturelles vont aller aussi sur d'autres organes. Ah bien, bien sûr. Les oestrogènes sont super importants pour tenir la masse osseuse. Oui. Je disais… Oui, d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis aux gens. Quand vous prenez quelque chose qui booste une hormone en particulier ou qui la bloque, vous le faites dans une finalité précise. Mais rendez-vous compte que des récepteurs à cette hormone, il y en a partout dans le corps. Exactement. Et que tous les organes vont être touchés de la même manière. Et la plupart du temps, on ne voit qu'une finalité. Exactement. Et en fait, le problème de ces progestines, c'est qu'elles ne vont pas avoir cet impact holistique. Ça ne va pas être global. Elles vont vraiment travailler qu'au niveau des ovaires. Sauf que le corps arrête de produire sa propre progestérone. Alors… Et des seins aussi… Au niveau des seins, tu as des transformations. Ça envoie un message au cerveau aussi. Ça envoie un message au cerveau, ça envoie des messages partout. Mais perturbés. D'accord. Parce que ce ne sont pas les vraies hormones. D'accord. Et il faut des doses beaucoup plus élevées d'envente de synthèse pour arriver au même résultat final que les petites doses de progestérone naturel que font les femmes sécrétons. Oui, d'accord. Et d'estrogène. Progestérone et oestrogène. Et d'estrogène. Donc là, le principe, c'est de mimer une grossesse. Mimer un deuxième mois de grossesse. Ce qui fait que le corps ne produit pas d'ovulation. Arrête le cycle. Arrête le cycle. Puisqu'il y a déjà un projet de grossesse. D'accord. Ok. Lui, l'information, c'est qu'il dit, voilà, pas d'embouteillage. D'accord. Il n'y a plus d'ovulation. Et au niveau de la production de progestérone et d'oestrogène par le corps en lui-même, qu'est-ce qui se passe ? C'est perturbé ? C'est bloqué ? C'est très perturbé. Après, selon les générations de pilules, ce n'est pas toujours totalement arrêté. Ça va dépendre aussi des personnes. Et ça va dépendre de l'organisme. Et de l'état du foie. L'état du foie. Oui, d'accord. Par rapport à la métabolisation des hormones. Donc, il peut y avoir des petits restes de production au niveau ovarien. Mais logiquement, c'est fait pour qu'il n'y en ait pas. Oui. Puisque les follicules ne bougent plus. Oui. Donc, ils ne sont pas censés produire. Et comme toutes ces hormones synthétiques remontent au cerveau, au niveau du cerveau, on ne va pas lancer des productions différentes puisqu'il y a un début de grossesse. C'est un peu le syndrome de la belle au bois dormant. On lui jette un sortilège. Oui. Et en fait, elle s'endort elle-même. Cette créativité naturelle, ce cycle saisonnier, du coup est stoppée. Elle est en pause. En fait, les ovaires vont plonger dans mon état de sommeil. C'est un peu… C'est… Attends, un truc que je réalise là. Vous allez vous foutre de moi, c'est clair. Toutes les femmes qui… Mais en fait, une femme qui prend la pilule n'a plus de règles. Non. Non, mais tu vois, je n'avais pas réalisé. Non, non. Elle a des saignements de privation, c'est encore autre chose. Si on lui enlève son shoot hormonal, hop, ça saigne et hop, elle le reprend. Mais sous un plan, il n'y a plus de règles, par exemple. Parce que moi, tu vois, ça, ça me parle quand même. Oui, il y a des saignements. On est une société qui déteste les symptômes et qui déteste la variabilité. On voudrait nous normer et être toujours dans une espèce de tiède permanent, tu vois, dans lequel rien ne bouge et ainsi de suite. Mais la cyclicité de la nature… Et là, on le voit. Bon, les femmes sont cycliques, donc avec ces variations de l'humeur, ces variations de l'énergie et ainsi de suite. Et là, d'une certaine manière, on normalise tout. Mais comme la nature, je te dirais, il se passe pour le corps féminin le même drame que l'agriculture conventionnelle. Il faut d'ailleurs souligner que les perturbateurs endocriniens, que sont les pesticides et qu'on retrouve dans les eaux et qui polluent nos terres, qui sont des persistants en plus, des polluants organiques persistants. C'est un domaine que tu connais très bien en tant que journaliste. Que j'aime bien investiguer, justement. Eh bien, la pilule est un perturbateur endocrinien majeur. Ah bah oui, bien sûr. C'est un peu comme si nous, on nous donnait des pesticides, en gros, qui viennent contrôler notre nature de femme, la cultiver à notre place aussi. J'ai une amie qui était, pareil, qui était naturopathe et qui me disait « la pilule, c'est la réponse des cancres ». Elle me dit « c'est la réponse des cancres ». On sent, c'est la réponse de ceux qui ne connaissent rien encore, qui ne veulent même pas s'y intéresser, et qui juste arrivent avec leur marteau-piqueur et défoncent tout. Et elle me disait « c'est la réponse des cancres », d'une certaine manière, avec des conséquences qui ne sont pas des petites conséquences. Moi, je dirais que c'est une solution de facilité. Oui. Parce que tu travailles sur le symptôme et tu ne travailles pas sur la cause. Toujours pareil. C'est aussi une solution… Alors, ça correspond à des codes. On coupe ce côté variation de la nature cyclique. C'est malheureusement très… C'est un syndrome un peu phallocratique. Je ne parle pas de patriarcat. C'est-à-dire que le système dans lequel on vit, capitaliste, productiviste, qui met la performance en fait toujours en avant, attend des femmes en fait la même performance et la même linéarité… linéarité, linéarité… Oui, c'est ça. Qu'un schéma hormonal finalement masculin. Oui, alors en même temps, je te dirais, on demande des hommes aussi une linéarité. Et on leur demande exactement la même chose. On demande des hommes une linéarité, alors que, bon, en tant que mec, tu as aussi le droit d'avoir tes moments de… Mais tout à fait. Je veux dire, on est quand même une société du volontarisme et de la performance qui en fait… Tu n'intéresses ce monde que si tu es performant et producteur. Et donc, on le voit avec la dépression, on le voit avec tous les troubles psychiques. Je veux dire, globalement, c'est tu produis ou tu dégages. C'est ça. Tu produis ou tu dégages. Et si tu as la moindre saute d'humeur ou quoi que ce soit, on te sédate de manière à ce que tes bras restent productifs, ton cerveau reste à peu près productif. Je veux dire, ce monde écrase autant les hommes que les femmes d'ailleurs. Au final, tout le monde est écrasé, tout à fait. Mais parce qu'on vient, si tu veux, aussi couper les femmes et la nature en fait de cet aspect cyclique. Et les hommes en pâtissent énormément. Hommes, femmes, animaux, enfants… Toute la création souvent est explosée par cette pression qui est exercée en permanence. Là, c'est une expression qui est extrême, je trouve. Et en plus, les femmes sont privées finalement de ce qu'elles pourraient apporter au monde aujourd'hui en termes de changement. Une femme qui a ses règles finalement aujourd'hui est très subversives pour la société dans laquelle on est. Parce qu'elle n'est pas productive comme on voudrait qu'elle soit productive. Elle a des moments de… Et oui, quelque part symboliquement. C'est une forme de camisole chimique qui est posée sur les femmes aujourd'hui et qui les empêche de changer le monde en fait. Oui, mais alors on va te dire, moi si j'ai mes règles, imaginons que je ne prenne pas la pilule, si j'ai mes règles, je risque d'avoir des enfants. Alors bon, risquer d'avoir des enfants, c'est toujours quelque chose qui m'écorche aux présents. Mais bon, ça peut ne pas être ton projet. Tu dis, je me trouve en position d'avoir des enfants et actuellement ce n'est pas mon projet. Alors c'est quoi la réponse ? C'est tout à fait respectable. Oui, on a le droit de ne pas vouloir une famille à 15 enfants. Et on a le droit, je te dirais même, de choisir un temps de… voilà, la pilule ou le stérilet. Nous, moi en tant que journaliste aujourd'hui, mon rôle ce n'est pas de tacler forcément la pilule, c'est de dire aux femmes, il y a une solution qui existe et cette solution elle vous est cachée. Alors tu dis ne pas tacler la pilule, mais on voit quand même que la pilule a une facilité, mais a des effets secondaires. Il ne faut pas juger, on est d'accord, pas mettre une pression. On ne peut pas juger les femmes qui prennent la pilule. Non, non, on est d'accord. Par contre, les alerter par rapport aux effets secondaires, c'est-à-dire leur dire, bon, il y a quand même toute une part de vous-même au niveau physiologique qui est en sommeil complet. Exactement. C'est-à-dire que vous ne vous connaissez peut-être pas sous votre vrai potentiel. Tout à fait. Vous ne savez pas qui vous êtes. Ce qui me gêne, si tu veux, aujourd'hui, c'est que cette information n'est pas donnée aux femmes. Voilà. Quand une femme vient chez son généraliste ou son gynécologue pour choisir une contraception. Ou sa sage-femme. Ou sa sage-femme. On ne va pas lui donner ce consentement ou ce choix éclairé en fait qu'elle est en droit d'attendre aujourd'hui en 2020. Il faut quand même se rendre compte, on a décodé le génome humain, on a marché sur la Lune, mais on ne sait toujours pas combien de temps vient l'ovule. Non, mais ça c'est bien la... D'ailleurs, combien de temps vient l'ovule ? 3 jours et demi ? Pas du tout. 15 jours ? T'étais très, très, très optimiste. 15 jours, t'as dit ? Non, non, non. 3 jours et demi ? Moins d'une journée. Moins d'une journée ? D'accord. Une vingtaine d'heures, quelque chose comme ça. Disons que ça pourrait être un savoir fondamental de base que les femmes pourraient recevoir par exemple au lycée. Ah oui, bien sûr, évidemment. Je pense que le savoir de la symptothermie, en tout cas, la symptothermie c'est ni plus ni moins que la connaissance du fonctionnement du cycle féminin. À partir de cette connaissance, on peut bénéficier d'une contraception comme d'une conception. Après tu fais ton choix. C'est toujours pareil. C'est réversible. C'est vraiment tout le travail que je fais aussi dans ces vidéos, c'est pas de te dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela, mais c'est juste donne-toi les moyens ou donnons-nous les moyens de pouvoir faire un choix éclairé. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas à d'autres de faire les choix pour nous. Exactement. Tu choisis de prendre la pilule. Ok, on t'a présenté les effets secondaires. Toi, tu dis oui, mais la facilité m'intéresse vraiment. Ok, c'est ton choix. C'est ton choix. C'est ton choix. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Oui, on est d'accord. On est 100 % d'accord. Et maintenant, la symptotomie, elle a tout un tas d'avantages qui les bondent. Et je te remercie de nous permettre de présenter. Alors voilà. Maintenant, on arrive au cœur du sujet. Donc, il y a la réponse pilule, qui est une réponse facile, mais qui est quand même lourde de conséquences. Et qui peut être justifiée sur un temps court. Qui peut être choisie sur un temps court. Pas justifiée. Oui, mais c'est très justifié. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, parce que là, on fait du politique pas correcte. Non, on sort la journaliste. Attendez, il y a quand même des femmes pour lesquelles ça a été une telle libération. On ne peut pas nier cet état, voilà. Et moi, je comprends. Pour moi, le piège s'est refermé sur le féminin. Et voilà, bon. Alors, donc maintenant, l'alternative à ça, c'est se connaître. Se connaître. Par cette connaissance. Et respecter les cycles naturels. Exactement. D'un côté, tu as la réponse externe de mimer la grossesse et ainsi de suite. Ou se connaître et respecter les périodes. Et jouer avec. Et jouer avec. Et respecter les périodes de fertilité et de non-fertilité. Exactement. Il y a le côté être assisté ou être acteur de cette gestion. D'accord. Voilà. Donc, la symptothermie permet de retrouver la gestion de sa fertilité. De se réapproprier cette gestion. Et d'acquérir une autonomie totale. Jusqu'à la ménopause. En fait, du début de la vie fertile jusqu'à la fin de la vie fertile, la symptothermie s'adapte. Même pour les cycles irréguliers. C'est une méthode de suivi de l'ovulation qui permet de bénéficier d'une contraception à partir du moment où on sait reconnaître ces signaux. Et si tu veux, on peut parler maintenant de qu'est-ce qui fait que cette méthode permet d'avoir une contraception fiable. On va le faire. On est parti. On est parti. On est parti. On est parti. En fait, quand on connaît la durée de vie des spermatozoïdes, qui est de... Qui est de... Deuxième question. On t'écoute. C'est le quiz piège. J'ai pas Google ici. J'ai pas Wikipédia. J'ai pas Wikipédia. J'ai pas Wikipédia. De toute façon, t'aurais pas forcément les bonnes informations. Là, je me sens coissé. Là, t'es encadré. Joker. Non, c'est vrai. Il se vient de savoir quand on est un homme aussi combien de temps on peut vivre des spermatozoïdes. C'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est fou. C'est pour ça que je te pose la question. C'est moi. Tu vois, là, tu me confrontes à réellement. Même à l'âge que j'ai, j'ai 45 ans, j'ai encore le projet d'avoir des enfants. Cette notion-là qui est essentielle, je ne la connais pas. Ça m'interroge même, moi, sur mon rapport à la connaissance. Tu vois, ce domaine-là. Pourtant, je suis censé être le mec qui s'intéresse quand même au corps. Tu vois, là, non, je suis sec, je ne sais pas. Je vais te lancer un chiffre, mais ça sera complètement aux arts. Je n'ai pas cette connaissance. Alors, la réponse, c'est… Ça dépend. Alors… Ça, c'est bien. C'est vrai que ça va dépendre, effectivement, du statut de fertilité de la femme. Si la femme… On a parlé tout à l'heure de la glaire cervicale, que nous, on appelle dans cette méthode l'élixir. Élixir de vie. Élixir de vie. De vie. Pour qui ? Pour les spermatozoïdes. Puisque Fabienne expliquait très bien que ça permet de nager. Ça produit aussi des nutriments. Ça permet aux spermatozoïdes de survivre un certain nombre de jours. Et ils peuvent vivre dans la glaire cervicale jusqu'à 6 jours, qui est un maximum. 5-6 jours. Mais s'il n'y a pas cette glaire cervicale, alors là, la durée de vie des spermatozoïdes est sévèrement compromise puisqu'ils se retrouvent dans un désert aride, avec un pH très acide. Et malheureusement, au bout de trois heures, ils ne peuvent plus survivre. Trois heures. Trois heures. Oui, donc en fait, ça… Non, là, ça me plaît vraiment comme réponse, parce qu'effectivement, on ne peut pas donner une durée… Ça va vraiment… Qui sont sur quel terrain ils arrivent ? Oui, c'est toujours pareil. Tu as un organisme avec une capacité propre, mais s'il arrive sur un terrain fertile, il va pouvoir se nourrir et vivre. Exactement. Et si ce n'est pas le cas… Où est-ce qu'on sème ? La graine. D'accord. Ça dépend de la saison. À l'enfant, ça se fait à deux ? C'est comme si tu sèmes des graines… J'ai retenu. Ça, si je dois en te dire quelque chose, c'est à l'enfant, ça se fait à deux. C'est là… Si tu sèmes une petite graine en plein hiver, tu n'auras rien. D'accord. Si tu sèmes une semence pendant l'hiver féminin, il ne se passe rien. Si tu sèmes en plein été sous le cagnard… C'est cuit ! Ça ne poussera pas. Par contre, si tu sèmes au printemps… Chaleur, humidité… La femme, elle va voir arriver cette fertilité printanière. Elle va se sentir humide. Ça, c'est le ressenti interne qui est un des symptômes de la fertilité. On dit plutôt signal. Il y a aussi cette humidité qui arrive, en fait, est le signe interne de quelque chose qu'elle va avoir en externe, qui est l'élixir. L'élixir apparaît, on l'observe. On peut aussi aller le chercher. On dit prélever à la source son élixir. Ça, c'est après, c'est des techniques d'auto-observation qu'on se passe… Qu'on transmet. Qu'on transmet, qui s'apprennent très rapidement. Ça l'a porté toutes les femmes. Et cette fertilité va arriver à ce stade. Donc, à un moment donné, la femme sait qu'elle a haute fertilité. Et en fait, quand on connaît la durée de vie des spermatozoïdes, donc jusqu'à six jours et qu'on connaît la durée de vie de l'ovil, on est capable d'ouvrir et de fermer une fenêtre de fertilité. Généralement, les débutants, on va ouvrir sa fenêtre de fertilité, de toute manière, au jour 6. Après, la femme qui aura fait 12 cycles pourra décaler cette ouverture de fertilité. Elle pourra ajuster. D'accord. Ajuster parce qu'elle a constaté… Tu auras fait 12 cycles. Tu auras suivi 12 cycles par cette méthode. Au bout de 12 cycles, on devient… On passe en mode avancé. En mode, disons, on n'est plus une débutante. Tu as une médaille supplémentaire. Ouais. Tu as le badge. On n'est pas experte. Mais voilà, l'experte, ça peut être un peu plus tard. Voilà, mode avancé. C'est vrai que là, au bout de tout cycle, une femme, elle est… Bon, déjà, au bout de tout cycle… Alors, bon, 3 cycles pour les plus… Ouais, d'accord. …rapides. Mais c'est vrai que si on sort de 10 ans de pilule, on n'aura pas le même temps d'apprentissage. Ouais, d'accord. Le corps va avoir un temps de réparation, de régénération. Et donc, on ouvre cette fenêtre de fertilité, bon, pour les débutants, jour 6 et on va attendre l'arrivée de l'ovulation. Et quand l'ovulation se produit, on la détecte finalement, nous, après coup. C'est quand on voit disparaître, en fait, cette élixirte hyper fertile. Oui. Quand il s'effondre, celui-là, et qu'il caille, là, il change vraiment de structure et on repère, on n'a pas à repérer ce changement d'état. Eh bien, pendant 3 jours, hein, il faut qu'on ait une confirmation sur 3 jours. C'est quand même très précis. Il y a des règles très précises à intégrer, plus le signal de la température corporelle qui vient corroborer. Donc, cette méthode de la symptothermie est une méthode à double contrôle. Oui, donc ça, c'est ce qui explique son efficacité. Son efficacité, ce qui n'avait pas d'un côté la méthode des températures et la méthode de la glaire séparément n'avait pas ceci bon indice de fiabilité que lorsqu'elles sont réunies, en fait. Donc, la symptothermie réunit, finalement, deux méthodes d'observation de la fertilité pour arriver, finalement, à fermer la fenêtre de fertilité avec une très haute précision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la femme est capable de dire, à son partenaire, chérie, je suis infertile ce soir à partir de 19h. Ah ouais ? Ouais ! Et donc, on n'est plus en train de calculer des jours, se donner des jours de sécurité. Quand on est en mode contraception, on se dit, oh là 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 là... Et du coup, il n'y a que quelques petits jours, tu vois, où on se ménage souvent, nous les femmes, quand on est un peu comme ça, en mode, je ne sais pas trop. Finalement, on fait l'amour sans préservatif plutôt à la fin du cycle. Alors que là, très rapidement, tac, on ferme la fenêtre de fertilité avec la plus haute précision. Intéressant. Ouais. Donc, avec la méthode, il va falloir soit pratiquer l'abstinience en période fertile, soit utiliser un mode de protection locale. D'accord. Et donc là, on va être en règle générale sur les préservatifs, enfin, les préservatifs ou le diaphragme. Les spermicides et compagnies, on ne le conseille pas trop parce que le taux de fiabilité est très faible. Non, il est très faible. Surtout si on est en haute fertilité. Oui. Et le préservatif, effectivement, en haute fertilité. Bon, disons que les couples qui pratiquent la symptothermie ont une vigilance particulière, une conscience, finalement, des phases de fertilité et d'infertilité telles que la pose du préservatif, généralement, est absolument parfaite. Ce qui vient en plus augmenter la fiabilité. Ma question va parvenir, mais au niveau libido pour la femme, j'imagine que la période de fertilité est une période de forte libido et la période d'infertilité est une période de faible libido. Alors là, tu pointes la contrainte majeure de cette méthode, effectivement. C'est qu'on se protège alors que la femme est la plus demandeuse à ce moment-là. Et c'est là où on doit mettre le préservatif. Et c'est là aussi où l'homme est très, très important. Parce que la femme pourrait être ouverte à laisser filer, à être imprudente. L'homme pourrait lui être tenté parce qu'il y a quand même une phéromone qui est là. Et c'est là que lui va être le gardien de l'objectif. On ne veut pas d'enfant ce mois-ci. Je ne prends pas de risque. Je ne fais pas prendre de risque à ma compagne qui, elle, est prête à tout. Parce qu'elle est en période de haute fertilité. C'est super intéressant parce qu'on se rend compte quand même qu'il faut quand même bien se souvenir que la raison physiologique de la sexualité biologiquement parlant, c'est quand même le fait d'avoir des enfants. Mais c'est la perpétuation de l'espèce. Voilà. C'est ça. L'humain amène la relation sexuelle chez les humains pour prendre des tas d'autres dimensions. Heureusement, on n'est pas là que pour la procréation. Il n'empêche que quand même, elle est orientée vers ça et tout va pousser dans ce sens-là. Oui, alors c'est bien ce que tu n'as pas justement avec la pilule. C'est qu'on dissocie complètement l'aspect fertile de la sexualité. C'est fascinant. Tu vois, et l'asymptotermisme vient réconcilier les deux. Et finalement, c'est la permaculture du cycle féminin dans le sens où tu apprends à observer la nature et à jouer avec. On ne va pas aller contre. Mais voilà, on va employer des méthodes barrières avec le préservatif pour pouvoir quand même avoir un rapport. De toute façon, le préservatif sur cette période de haute fertilité se fait généralement bien puisque la femme est très lubrifiée, elle est quand même très ouverte à ce moment-là. Donc, ce n'est pas le pire moment pour mettre le préservatif. Je te dirais, ça va, ça passe plutôt pas mal. Et puis bon, aujourd'hui, il y a des préservatifs qui sont plutôt vraiment bien. Mais le choix du préservatif est fondamental. Et puis, comme disait Fabienne, vraiment, l'homme est un pilier. C'est là qu'à un moment donné, il assure la sécurité. Oui, d'accord. Il retrouve aussi sa place. Et on ne peut pas faire de symptômes thermiques correctement avec un partenaire masculin qui ne veut pas vraiment. Qui va bien assurer, quoi. Et qui, voilà, dans ça, c'est... Bon, il faut reconnaître que c'est... Alors, ça peut être un moteur de transformation pour l'homme aussi. Et qu'en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, l'homme se dit, mais moi aussi, je suis fertile. Puisque c'est lui, finalement, qui est le plus fertile. C'est lui qui est fertile ! H24 ! 30 jours par mois ! Nous, on nous demande de prendre la pilule pour un ovule qui vit moins de 24 heures. Alors que c'est monsieur qui nous rend fertile presque six jours avant, parce que les spermes... Bon, si, remarque, notre glère syndicale vient... Nous sommes très accueillantes. Il y a les addicteurs du sperme aussi, hein ! Non, c'est vrai que la femme fait en sorte que ce sperme aussi reste fertile jusqu'à six jours avant l'ovulation. C'est extraordinaire ! C'est très beau, hein ! Ah, mais là, vous me faites... Là, je suis un peu... Vous voyez, j'étais un peu bouche bée, là, je voulais regarder jouer au ping-pong, là, tous les deux, parce que... Tous les deux, parce que... Non, non, mais vraiment, les perspectives... Je me régale ! Mais philosophiquement, c'est un sujet qui est très riche. Et qui est riche d'implication. Oui. Vraiment sur un plan sociétal aussi. Parce que tu vois, derrière, on peut partir vers la place du féminin et la place du masculin. La place de l'homme et de la femme. Eh oui, exactement. Fabienne Prisca, je pense qu'on a déjà bien abordé la question de la contraception. Oui. On va clore cette première vidéo. Oui. Et on va se retrouver juste après. On va reparler de la symptothermie, bien sûr. En fait, c'est un nom, mais ça veut juste dire se connaître soi-même. Exactement. Se connaître soi-même. Et oui, pour ça, il faut une bonne formation. Une bonne formation. Alors, je le précise. Toi, Prisca, tu es à l'origine du manuel complet, absolu, universel, définitif, à tout jamais, de la symptothermie. Définitif, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un très bon manuel aujourd'hui qui s'appelle la symptothermie complète, édité par la fondation Symptothermie, à laquelle j'ai contribué pendant, on le disait tout à l'heure en introduction, pendant 5 ans. On a réécrit complètement la méthode pour que sur un plan pédagogique, ce soit hyper assimilable rapidement par les hommes et les femmes. 128 pages. Contenu intégral de la méthode. Et je tiens à signer qu'il est en téléchargement libre. Gratuit. Donc, la symptothermie complète, fondation Symptothermie, gratuit, offert, mais surtout aussi avec une licence libre. C'est-à-dire qu'on peut le reproduire à condition de citer son origine. Toujours. Voilà. On cite la paternité, mais c'est l'œuvre, voilà. Cette méthode, elle a été reformalisée d'un point de vue pédagogique et on a eu quand même aussi à la fondation Symptothermie des améliorations sur un plan méthodologique qui ont été posées avec toute une iconographie très intéressante. Et voilà. Donc, ce manuel se télécharge et puis après, c'est vrai que ça peut être un peu lourd. Donc, voilà. Avec Fabienne, on a mis en place aussi une formation. Donc, il y a ce manuel qui se télécharge et vous vous proposez un accompagnement aussi sous forme d'une formation à la fois en ligne et en rencontre. Oui. Et avec des tutos vidéo en ligne et des consultations. Donc, consultations qui vont se faire par Skype ou vis-à-vis, ça va dépendre. Pour apprendre la méthode. Pour apprendre la méthode. Parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. On parlait de la glaire cervicale. Eh bien, nous sommes tous des humains avec un squelette. Deux yeux, un nez et une bouche. Et pourtant, nous sommes tous différents. Et au niveau de nos signes de fertilité, il va y avoir des variations aussi. Et alors, quand on sort de contraception hormonale ou de stérilet, il va y avoir tout un temps d'adaptation au niveau du corps, un temps de régénération pendant lequel c'est important d'être bien accompagné pour justement faire réquisition. Alors moi, je mettrai le lien vers le manuel, je mettrai le lien vers vos formations. On va le mettre dans les trois vidéos. Et si vous voulez bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler plus spécifiquement de la fécondité. Ça marche. Ça vous va ? Je vous remercie. Merci.